En 2022, 60 000 personnes sont décédées en Europe à cause des chaleurs extrêmes. 60 000 personnes, un nombre inconcevable. Et même avec des températures excessives, les personnes directement exposées aux canicules sont toujours au travail. Ouvriers du bâtiment, agriculteurs, éboueurs, entre centaines d'autres d'activités, ils restent toujours mobilisés pour le bon fonctionnement de notre société. Vous l'avez dit, M. le Commissaire, nous vivons une époque où les températures augmentent, où les vagues de chaleur deviennent de plus en plus extrêmes, rendant le travail toujours plus difficile, notamment à l'extérieur, notamment pour les travailleurs manuels, notamment pour ceux occupant des emplois précaires. Notre responsabilité reste de veiller à ce qu'ils soient tous en sécurité, quelles que soient les conditions climatiques. Et face à cette situation inédite, il nous faut mettre en place de nouvelles règles. Il nous faut aménager les conditions de travail, que ce soit avec des équipements de protection, avec des infrastructures adaptées, ou même avec des mesures d'urgence. La protection des travailleurs n'est que la face immergée de l'iceberg. Le sujet demeure toujours la protection de l'environnement. Elle doit aller de pair avec la lutte contre le changement climatique. Elle doit aller de pair avec notre engagement dans le pacte vert. Elle doit aller de pair avec notre engagement de justice sociale. Je vous remercie.